Bonjour à tous, alors on m'a octroyé 5 minutes pour parler de l'ergothérapie. Donc on va juste planter le décor et puis après on verra à partir de vos questions si vous avez besoin de compléments, d'informations. Donc je vous ai remis une petite définition de l'ergothérapie. Donc ce qu'il faut retenir dans cette définition, c'est le fait d'être vraiment en lien avec les activités humaines et de l'ergothérapie vise à réduire ou à supprimer les situations de handicap. Donc on est vraiment ancré sur le côté fonctionnel. Tout en prenant en compte le projet de l'enfant, donc ses habitudes de vie et son environnement. Donc on est un petit peu l'intermédiaire entre les besoins d'adaptation de la personne et les exigences de son environnement, de la vie quotidienne en société. Donc on va avoir une approche qu'on dit top-down, donc vraiment de partir des besoins et ensuite d'aller vers la compréhension vraiment de l'enfant. Donc on part des situations de handicap qui sont nécessairement en lien avec les attentes sociales, avec l'environnement. Donc pour expliquer ces situations de handicap, on va essayer de comprendre où sont les incapacités, quelles sont les tâches que l'enfant n'arrive pas à remplir. Et pour comprendre ces incapacités, effectivement, on va aller analyser où sont les déficiences, est-ce qu'elles ont été diagnostiquées ou pas. Concrètement, dans le parcours de soins de l'enfant, on est plutôt dans l'approche inverse où en fait on va commencer par se questionner sur pourquoi ça dysfonctionne. Donc vraiment sur le côté bilan, rééducation, pause de diagnostic, qui est indispensable effectivement pour situer aussi l'enfant, pour objectiver ce que vous avez constaté au quotidien et voir où en est l'enfant dans son développement. Donc ces déficiences ont des répercussions en termes d'incapacité et là on va être effectivement dans l'idée de pouvoir compenser, donc vraiment partir des points forts de l'enfant, de ce qui fonctionne bien pour arriver à développer ce qui le met plus en difficulté pour limiter ces situations d'incapacité. Donc on est sur des évaluations fonctionnelles et des mises en situation concrète. Enfin, l'idée c'est que l'enfant puisse exploiter tout ça dans son contexte de vie. Donc on est sur l'adaptation de l'environnement pour limiter toutes ces situations de handicap. Donc là on est plus sur l'aspect, on va dire, social, donc avec la mise en place d'adaptation, que ce soit au sein de l'école simplement par le biais d'un PAP ou avoir une reconnaissance du handicap par la MDPH et également revoir les choses en termes d'orientation, de formation des parents, de l'environnement en globalité. Alors à quel moment c'est intéressant d'aller voir un ergothérapeute ? Donc dès qu'il y a une plainte fonctionnelle en fait, dès qu'il y a un décalage entre ce que l'enfant peut faire et ce qu'il voudrait faire ou ce que son environnement attend de lui. Parfois le décalage n'est pas encore présent, mais les parents peuvent arriver avec un doute en se disant l'année prochaine il rentre en CP, est-ce qu'il pourra apprendre à écrire comme les autres par exemple ? Donc pouvoir effectivement poser les choses et voir où en est l'enfant et est-ce qu'il pourra répondre à cette attente-là. Également pour apporter des éléments complémentaires pour aider à la pose du diagnostic. Donc là on intervient plutôt après les bilans vraiment de base, on va dire, donc évaluer les capacités de langage, les capacités visuelles, les capacités, enfin la conscience corporelle, l'aspect psychomoteur. Et donc là on va arriver ensuite pour avoir des éléments complémentaires qui peuvent aussi aider à la pose du diagnostic. Et on intervient également quand l'environnement, les proches de l'enfant sont en difficulté, ne savent plus en fait comment adapter les choses pour que l'enfant poursuive ses apprentissages et son développement. Alors j'ai vraiment tenu, malgré le peu de temps que j'avais à centrer sur la demande de l'enfant, c'est primordial en fait, de voir s'il y a vraiment ce décalage entre ce qu'il aimerait faire et ce qu'il peut faire et ce qu'il ressent de ce qu'on attend de lui. Alors c'est très compliqué pour les jeunes enfants, mais on va pouvoir le voir avec différentes choses, soit dans leur discours, ça va trop vite, j'en ai marre, c'est trop difficile, je ne comprends pas ou de par leur comportement, voilà, s'ils sont agités, s'ils s'échappent, s'ils sont un peu dans de l'évitement face à des situations qui sont compliquées pour eux. Voilà, éventuellement, et également la motivation qui est un très bon indicateur aussi de là où en est l'enfant dans son projet. Alors au niveau de l'évaluation, donc la première chose c'est vraiment de repérer la demande de l'enfant, de sa famille, de l'école, des professionnels de santé et voilà, vraiment de l'environnement de façon globale. Ensuite on va voir quelles sont les difficultés qui ont déjà été diagnostiquées, qui ont déjà été évaluées et quels sont les suivis qui ont été mis en place pour développer ces déficiences qui ont été diagnostiquées. Donc évaluer aussi si l'enfant est toujours investi dans ses suivis, s'il y a des progrès qui sont constatés ou si voilà, on sent qu'il faut être plus dans une démarche d'adaptation, de compensation parce que voilà, il arrive un peu à un palier, un seuil et il a besoin de repartir sur une autre façon de faire. Donc on va observer tout ce qu'on peut nous apporter. Alors l'idéal ce serait de passer une semaine avec les enfants et de les observer dans toutes les tâches du quotidien ce qui n'est effectivement pas possible. Donc vraiment on va prendre le maximum d'éléments avec l'échange avec la famille mais aussi en observant les cahiers, les supports scolaires et puis surtout avoir le retour de l'enfant qu'est-ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'il comprend de ses supports qu'est-ce qu'il en fait, est-ce qu'il se sent valorisé par son travail ou pas. Et donc on va évaluer aussi les capacités de l'enfant donc on a parlé tout à l'heure des compétences notamment motrices et en écriture notamment donc ça vient en complément des bilans psychomoteurs, orthophoniques cognitifs, attentionnels et neurovisuels. Si l'enfant commence par le bilan en ergothérapie le risque c'est qu'on dise il y a des difficultés visuelles mais il faudrait aller affiner donc aller voir l'orthoptiste. Il y a des difficultés en langage écrit mais finalement est-ce que l'enfant sait quelle lettre il veut tracer est-ce que c'est pas ça qui le ralentit plus que l'aspect moteur. Donc aller vérifier auprès de l'orthophoniste. Donc finalement on est mieux d'avoir toutes ces bases-là en amont avant de faire le bilan en ergothérapie. Donc au-delà de la partie rééducation on va aussi être dans la mise en place des outils de compensation pour permettre une meilleure adaptation de l'environnement ou pour contourner les difficultés donc vraiment aider l'enfant à s'appuyer sur ses compétences pour contourner ce qui le met en difficulté. Et donc les outils de compensation ne sont pas un but en soi en fait l'idée c'est vraiment d'aider au développement des compétences en lien avec les autres rééducateurs. Donc concrètement si l'enfant a du mal dans l'apprentissage de la lecture ce n'est pas parce qu'on va lui mettre en place des compensations telles que des livres audio ou une lecture par l'ordinateur ou qu'il va s'arrêter dans cet apprentissage-là. Bien au contraire on va répondre à la fonction de la lecture donc il va être dans du plaisir, dans de la compréhension et ça va donner plus de sens à la rééducation en orthophonie par exemple. Donc au niveau de la rééducation en ergothérapie on va s'attacher à développer toutes les capacités sensorimotrices toujours en lien avec les tâches du quotidien mettre en place des stratégies de planification donc tout ce qui est séquençage de l'action et puis apprendre à utiliser les aides techniques pour compenser les difficultés. Voilà, il y a aussi tout un accompagnement pour que l'enfant comprenne cette démarche vraiment de compensation qui n'est pas évidente de se dire ce n'est pas parce que je ne peux pas faire telle chose que je ne vais pas pouvoir accéder à d'autres compétences ce n'est pas parce que je ne sais pas lire que je n'aurai pas plaisir à comprendre une leçon d'histoire par exemple. Et donc tout cet accompagnement vraiment de l'environnement et ça on peut le faire dès tout petit mieux l'environnement va comprendre les freins de l'enfant plus il sera à même d'aller proposer des adaptations qui vont permettre justement à l'enfant de continuer son développement. Donc au niveau du suivi on commence toujours par un entretien avec vraiment à cœur de déterminer la nature de la demande Donc on fait un bilan complet bien évidemment et l'entretien va permettre Voilà j'avais dit que je ferais pas en cinq minutes Donc voilà Donc vraiment c'est important de réajuster les objectifs du suivi avec l'enfant pour qu'il soit acteur. Donc les séances doivent être régulières quand on est vraiment dans le travail d'un objectif spécifique mais après on va pouvoir espacer et s'assurer du transfert des acquis dans la vie quotidienne. Alors j'ai mis une phrase en rouge celle-là il faut absolument que vous l'ayez en tête Donc l'idée c'est que les séances d'ergothérapie aient lieu dans le cadre de vie de l'enfant donc au maximum dans les écoles quand c'est possible à domicile et surtout en lien avec tous les personnes qui sont au plus près des enfants donc les parents, les enseignants, les AVS Donc le suivi est important tant qu'il y a des besoins fonctionnels Et voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !